Bonjour à tous, d'un point de vue cette semaine, nous allons revenir sur un sujet qui doit régulièrement affronter la démagogie, c'est celui de l'immigration. On en parle tout de suite avec mon invité Mathias Ruet. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Alors vous êtes conseiller auprès du président de la Commission européenne Jean-Paul Juncker et ces quatre dernières années, vous étiez en charge de la question migratoire au sein de la Commission européenne et c'est de ce sujet dont on a parlé. Et pour aborder cette question difficile avec nous en plateau également, Christophe Lusset, bonjour. Bonjour, je vais faire seul. Éditorialiste à Sud-Ouest, je ne vous présente plus, vous êtes un habitué de l'émission et vous traitez régulièrement de cette question dans vos éditos et dans les articles que vous signez pour Sud-Ouest. Mathias Couette, une première question pour revenir et qu'on comprenne bien ce dont on parle, cette question migratoire à l'échelle européenne. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur à nous donner ? Combien de personnes ça concerne ? Parce qu'on parle régulièrement, nous, les observatoires, de vagues migratoires. Est-ce que c'est justifié, oui ou non ? Je pense que quand on parle de la question migratoire, on doit d'abord faire la distinction entre ceux qui se trouvent à l'intérieur de l'Union européenne, qui sont en réalité ici d'une façon régulière, et ceux qui sont venus d'une façon irrégulière, soit pour demander l'asile, soit uniquement pour chercher du travail ou pour d'autres raisons. Si vous regardez un peu les chiffres, et nous avons fait une enquête récemment, vous avez pratiquement dans chaque État membre de l'Union européenne que la population surestime le nombre des migrants à l'intérieur de leur propre pays. Je n'ai pas les chiffres exacts de la France, mais en réalité, c'est assez frappant que souvent, quand vous vous demandez la question combien de migrants est-ce qu'il y a dans votre pays, vous allez recevoir des ordres de grandeur de deux, trois fois de plus que la réalité. À l'intérieur de l'Union européenne, nous avons en réalité 57 millions de migrants. 57 millions de migrants, mais dont il y a 20 millions qui sont ressortissants de l'Union européenne. Comme moi, par exemple, à Bordeaux, si je m'insale ici, je suis migrant parce que je suis de nationalité allemande, je compterais dans les 20 millions. Il y a aussi 37 millions qui sont à l'intérieur de l'Union européenne, qui sont nés en dehors de l'Union européenne. Et en réalité, là, vous avez des ordres de grandeur où il y a beaucoup de gens qui sont là d'une façon légale pour travailler, pour étudier, pour... Donc, dans ces 37 millions, Mathias Rouette, il n'y a pas que des migrants qui ont fui leur pays et qui sont là en demande de régularisation ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est-à-dire que vous avez en réalité, là-dedans, vous pouvez regarder un peu les chiffres sur les vagues migratoires dont vous avez parlé. Nous sommes en ce moment à peu près à 200 000 par an des migrants irréguliers qui arrivent à l'intérieur de l'Union européenne. Voilà. Un chiffre qu'il faut ramener à la population totale de l'Union européenne, qui est autour de 500 millions d'habitants. 500 millions en ce moment avec le Royaume-Uni, évidemment. Donc, est-ce que vous diriez que ces 57 millions, donc avec toutes ces catégories que vous avez citées, au fond, ça représente une petite partie de la population et qu'on exagère beaucoup quand on parle de vagues migratoires ? Je pense qu'on est tous très rapidement formés par les images. Et d'une certaine manière, nous avons vu les images en 2015 d'arrivées de beaucoup de migrants... Par bateau, qui ont traversé la Méditerranée, en Italie notamment. Et ainsi de suite. Et d'une certaine manière, c'est là où s'est développée cette idée que nous ne contrôlons pas la migration. Et c'est vrai qu'en 2015, nous avons à peu près eu quelque chose comme 1,8 million des migrants qui sont arrivés à l'intérieur de l'Union européenne. Mais si vous regardez maintenant les chiffres, et ça, c'est, je pense, aussi un succès de la politique européenne, qui est une politique conjointe des États membres et du niveau européen, nous sommes arrivés, peut-être d'une façon fragile, de maîtriser la migration irrégulière vers l'Union européenne. Mais je veux vous confronter avec un chiffre qui, je pense, est très important aussi. Est-ce que vous savez combien de permis de résidence, c'est-à-dire migration légale, est-ce qu'on donne à l'intérieur de l'Union européenne chaque année ? Globalement. Globalement. C'est entre 2,5 et 3,5 millions par an. Ceci inclut ceux qui cherchent du travail, ceux qui viennent ici pour étudier, ceux qui viennent comme chercheurs, ceux qui viennent ici pour des raisons de réunion familiale. C'est-à-dire, en réalité, il faut mettre les chiffres de 3,3 en relation à ces chiffres très élevés, des 1,8 que je vous ai cités. Ça, c'était pour 2015. Donc ça veut dire que depuis, ça s'est stabilisé ? Non, ça ne s'est pas stabilisé. Ça s'est vraiment diminué. Et nous sommes maintenant plus ou moins à des chiffres aux alentours de 200 000. Ce que vous disiez. Par contre, Mathias Rouette, pardon Christophe, mais quand on parle de migration, on associe souvent ça, vu de l'extérieur, à l'impuissance européenne. Vous dites maintenant, ce que vous nous dites, c'est le contraire. C'est-à-dire que cette politique-là est, semble-t-il, maîtrisée. Cet afflux de population, semble-t-il... Disons maîtrisée, c'est peut-être un grand mot, mais nous avons dû réagir et mettre en place un tas d'éléments pour gérer conjointement, ensemble, la migration à l'intérieur de l'Union européenne. Et l'élément ou l'essentiel, c'est que nous ne transformons pas l'Europe en forteresse Europe. Mais nous transformons l'Europe dans une Europe qui choisit ses migrants parce que nous avons besoin des migrants. Alors la question, on le sait, est très, très politique. Donc vous avez contribué un petit peu à dissiper quelques idées reçues sur l'émigration. Il n'en reste pas moins que c'est une question qui préoccupe beaucoup nos concitoyens, en France, en Allemagne, ailleurs. Il y a une question précise concernant l'Italie. L'Italie va bientôt se doter d'un nouveau gouvernement. Or, ce nouveau gouvernement va comprendre fatalement un parti, la Ligue, qui a fait de la lutte contre l'immigration son cheval de bataille. Donc il va falloir que l'Union européenne négocie avec un gouvernement italien, Italie qui est un des fondateurs de l'Union européenne. Donc c'est une situation assez nouvelle dans laquelle un pays fondateur de l'Union va se trouver gouverné par une majorité qui a fait de l'immigration son cheval de bataille et qui va finalement demander des restrictions. Alors comment ça va se passer ? D'une certaine manière, je ne peux pas prédire le futur. Alors on va voir un peu avec quelle position le nouveau gouvernement italien va venir. Mais laissez-moi vous dire un peu d'expérience de quelqu'un qui a travaillé maintenant pour 30 ans pour la construction européenne. Nous sommes une machine horriblement compliquée. Une machine qui prend parfois beaucoup de temps, qui parfois doit reculer pour avancer. Mais si vous regardez un peu ce qui s'est passé depuis, Jacques Delors était président de la Commission jusqu'à présent. Nous avons d'une certaine manière su, première chose, à éviter les guerres entre nous. Deuxième chose, à nous élargir. Malheureusement, il y a le Brexit maintenant. Et troisième chose, à trouver des compromis. Et je pense qu'on est une bonne machine à trouver des compromis, même si ça dure jusqu'à 4 heures du matin. Donc discuter avec les Italiens. On sait que les Italiens ont accueilli beaucoup de migrants depuis 3 ou 4 ans, vous l'avez vu. Ce qui explique aussi les résultats. Donc peut-être que les Italiens ont-ils eu l'impression que cette immigration n'était pas maîtrisée. Et les Italiens ont beaucoup reproché aux autres Européens de les laisser un petit peu tout seuls, en face d'une vague migratoire qu'ils n'arrivaient pas à contrôler. Alors est-ce que ça n'est pas pour vous la raison principale de ce vote ? Et puis est-ce qu'il ne faut pas discuter avec les Italiens d'aménagement, de changement ? Bien sûr, nous discutons avec les Italiens depuis toujours. Et nous sommes très engagés en Italie en termes d'assister, d'aider à la gestion des flux migratoires. Si vous regardez aussi un peu les chiffres des flux via la route centrale méditerranéenne, ceci a beaucoup diminué dans les dernières années, précisément en 2017. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi un réflexe à une situation antérieure qui se reflète dans les élections. Et je pense qu'on peut très bien démontrer combien on a travaillé ensemble avec les Italiens à diminuer les flux migratoires via la route du centre méditerranéen. D'ailleurs, on était souvent très critiqués là-dessus parce que, d'une certaine manière, d'essayer d'engager avec des autorités en Libye, par exemple, au sud de la Sahara, ce n'était pas facile. Mais nous l'avons fait conjointement avec les Italiens, mais avec beaucoup d'autres États membres. Et d'une certaine manière, si vous regardez les chiffres, comparez les chiffres 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, c'est le plus bas. – Mathias Sourouette, quels sont les pays les plus attractifs du point de vue des migrants ? Est-ce qu'ils veulent aller en Angleterre ? Est-ce qu'ils veulent aller en France ? Est-ce qu'ils veulent aller principalement en Allemagne, aux Pays-Bas ? C'est quoi les destinations favoris de Pays-Bas ? Je remets ça dans le contexte français où on a connu Calais, avec la situation que l'on savait, où ces gens voulaient passer en Angleterre. – C'est une bonne question que vous ne devrez pas me demander. – Bon, écoutez, elle est posée. – Pourquoi ? Parce qu'en réalité, si nous voulons développer nos politiques européennes migratoires, nous devons aussi faire comprendre à ceux qui arrivent en Europe qu'on ne peut pas choisir son pays. – Qu'on ne peut pas choisir son pays. C'est-à-dire, si on vient en Europe pour être protégé, et c'est surtout pour demander l'asile ou d'avoir la protection subsidiaire, on vient en Europe, et c'est les Européens eux-mêmes qui doivent être capables de choisir où la personne va. – Mais ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui. – Ça ne se passe pas comme ça aujourd'hui. Et en réalité, si nous allons vers une rénationalisation des politiques, vous allez avoir exactement la réponse à votre question. Et là, je peux vous laisser… – Que pensez-vous de la déclaration qu'a faite Mme Nathalie Loiseau, qui est la ministre française chargée des Affaires européennes, qui a parlé de shopping, de l'asile ? Elle a été très critiquée pour ça il y a quelques jours en France, félicitée par l'extrême droite, mais très critiquée au sein de la majorité actuelle en France. et elle a répondu qu'elle ne faisait qu'utiliser une formule, le shopping de l'asile, qui était usité dans le milieu des spécialistes de ces questions. Et que donc, il y avait vraiment un problème à ce niveau-là. – Je pense que le mot « asylum shopping » décrit très bien une situation où nous n'avons pas, où nous ne sommes pas arrivés à harmoniser nos procédures d'asile. nous n'avons pas, nous ne sommes pas encore à une situation où nous sommes capables, par exemple, de faire la même évaluation de la situation politique, économique des pays tiers dans nos différents États membres. Et de ce fait, évidemment, vous allez avoir des décisions très différentes, des procédures très différentes, des conséquences de procédures très différentes à l'intérieur de l'Union européenne, parce que nous avons en réalité 28 droits d'asile que nous essayons en ce moment d'harmoniser un peu plus et de rapprocher un peu plus. Et ça, c'est un des grands enjeux de la réforme de Dablé. – À votre avis, combien de temps va prendre cette harmonisation ? Est-ce que nous sommes au tout début ou est-ce que nous voyons déjà le bout du tunnel ? – À mon avis, nous sommes en train de faire un grand pas en avant. Première chose, nous avons proposé en 2016 un grand paquet législatif qui, en ce moment, est en discussion au Parlement européen et au Conseil des ministres. Et il y a beaucoup de choses où nous avons déjà trouvé des accords. Ce n'est pas forcément sur la grande question de redistribution à l'intérieur de l'Union européenne. Ça, c'est très controversé. – La fameuse politique des quotas. – Dans beaucoup d'autres domaines, il y a quand même des idées beaucoup plus rapprochées. Par exemple, j'espère qu'on arrivera à réformer et muscler beaucoup l'agence asile que nous avons, l'agence européenne asile, qui en réalité est en train d'assister en ce moment en Italie et en Grèce, les autorités grecques et italiens dans les procédures d'asile. Et on va en même temps aussi développer des procédures pour identifier des pays tiers sûrs, ainsi de suite. Alors je pense qu'il y a des éléments là-dedans. La construction européenne est compliquée. Il faut toujours respecter aussi les constitutions, les différentes valeurs dans les différents États membres. Mais on est en train de faire un grand pas en avant. – Justement, Mathias Rouette, je reviens sur la question que je ne devais pas vous poser. Est-ce qu'il y a quand même des pays plus attractifs que d'autres ? – Bien sûr. – Est-ce que vous avez un regard sur ces pays qui attirent ? Quel est peut-être le top 3 des pays les plus demandés ? – On parlait beaucoup de l'Angleterre avant le Brexit. – Oui, mais si vous voulez, vous avez aussi... Si vous regardez un peu par tête de population, c'est des pays comme Luxembourg qui seront en premier. – En proportion de la population. – En proportion. Si vous regardez en quantité, vous avez plutôt Suède et l'Allemagne qui sont en tête en ce moment. – Et la France ? – La France est quelque part dans le milieu, je n'ai pas les chiffres exacts. – Ça traduit quelque chose ? Ça veut dire que les pays, la Suède, l'Allemagne, ça veut dire qu'il y a des perspectives d'emploi, ça veut dire qu'il y a une intégration plus facile, ça veut dire qu'il y a le débat migratoire qui pose moins de problèmes dans ces pays-là, est moins sensible, moins crispé, que ça peut l'être par exemple en France ou pourquoi pas en Allemagne ? – Je ne dirais pas, il y a de multiples facteurs. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle la diaspora, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà la nationalité des pays, des gens qui sont en train d'immigrer ? Il y a beaucoup de Syriens qui sont venus en Allemagne, en Suède. – Parce qu'il y avait des points d'attache ? – Il y a des points d'attache. Deuxième chose, il y a certainement, et on n'a pas parlé du tout encore, la migration est devenue un business. Et en réalité, il y a beaucoup de passeurs qui travaillent dans le business de trafic. – Donc ils font beaucoup d'argent sur le dos des migrants. – Notre estimation, c'est entre 4 et 6 milliards en 2016. – La filière, Mathias Houette, la filière, ce serait quoi ? C'est le Proche-Orient, enfin c'est l'Afrique ? – Ça peut être au Pakistan, ça peut être en Afghanistan, ça peut être au Nord-Afrique, – Donc Syrie, peut-être ? – Et ainsi de suite, et d'une certaine manière, ces passeurs jouent aussi avec des images, des illusions. Et d'une certaine manière, on doit établir aussi une contre-vérité. On doit établir une vérité contre la contre-vérité qui est en réalité propulsée par ces passeurs. Nous faisons par exemple un monitoring des médias sociaux dans toutes les langues, où on vous propose pour 5 000 euros les passages de XA en Allemagne, en Suède. Il y a des images superbes des gens qui sont arrivés, qui ont déjà une Mercedes et une grande maison. – Ça c'est la publicité mensongère, c'est vraiment la… – Ça fait partie de tous les business aussi des passeurs. Et nous travaillons là-dessus aussi. On a appris dans les trois dernières années de travailler ensemble. – Est-ce que l'Union européenne parvient à s'en prendre efficacement au réseau de passeurs et à essayer de couper ces approvisionnements, couper ces… – Oui, je peux dire oui, mais on est en réalité à mi-chemin. – On est en mi-chemin parce que, pour être très franc avec vous, il y a 4 ans, la politique de migration européenne était… – Inexistante ? – Inexistante, c'était un village de Potiemkin. C'était en réalité des coulisses qui étaient construits, mais qui n'étaient pas très efficaces parce que chaque État membre voulait faire soi-même. Et c'était uniquement en 2015 où le chef d'État et du gouvernement, après cet horrible accident dans la Méditerranée où il y avait 800 personnes qui sont morts dans un bateau, ils se sont réunis, ils se sont tournés vers… – C'était un choc, c'était un choc. – C'était un vrai choc, ils se sont tournés vers l'Europe, et l'Europe, c'est nous tous, en demandant qu'est-ce que fait l'Europe. Et c'est en réalité, dans cette tempête qu'on a eue, on a dû construire les institutions pour gérer la migration conjointement au niveau européen. Je vous donne un exemple. On avait jusqu'en 2015 clairement une attitude de dire que moi, je garde mes frontières, autant que chaque État membre voulait ça. On avait une agence frontière qui s'appelait Frontex, 200 personnes. Avec ça, vous ne gardez même pas Bordeaux. On a fait une proposition, on a créé une réserve. Cette proposition a été… Juncker l'a fait en septembre, en juillet l'année après, c'était déjà adopté. Nous avons une réserve, nous pouvons développer des équipements, ainsi de suite. Juncker a mis sur la table le chef d'État des gouvernements récemment, il y a quelques semaines, le nouveau programme financier pour l'Union européenne, où nous parlons d'un garde-côte et frontière de 10 000 personnes au niveau européen. C'est une autre dimension. Ça, ce sera mis en place à partir de quand ? La première phase est en train d'être réalisée, c'est-à-dire nous avons plus ou moins plus que 2 000 personnes qu'on peut déployer déjà. Mais les 10 000 personnes, il faut d'abord avoir un accord des chefs d'État des gouvernements sur le cadre financier. Ça, c'est la mécanique européenne. Ça, c'est la mécanique européenne, ça va durer un peu de temps. Mais on a pour la première fois vraiment la conscience que la frontière, et je dois parler de Schengen d'une certaine manière, parce qu'on est en train de parler de Schengen, la frontière extérieure de l'Union européenne doit être bien gardée. Et c'est en réalité le devoir de tous les États membres de faire ça conjointement et pas uniquement chacun pour l'autre. Vous avez parlé d'une Europe forteresse que vous ne voulez pas. Vous voulez une Europe qui régule les migrations, mais qui ne soit pas une forteresse. On sait que la population de l'Europe vieillit. En face, il y a une Afrique dont la population explose, puisque la démographie africaine a vraiment des perspectives extraordinaires. Donc fatalement, on imagine qu'il y aura une sorte de phénomène de vase communiquant, et que l'important, c'est de pouvoir réguler les choses. Est-ce que, où en sont les accords avec les pays africains ? C'est-à-dire, est-ce que ces accords sont efficaces pour organiser ces fameux quotas dont vous avez parlé, ce choix de l'immigration, et en même temps peut-être aussi organiser certains retours, certains retours de migrants illégaux qui ne peuvent pas être accueillis en Europe ? Alors première chose, puisque vous parlez de retour, je pense que ça c'est un élément de la politique européenne, on doit encore beaucoup faire. Nous avons en réalité, en Europe, pour vous donner un chiffre encore, en 2016, quelque chose comme 490 000 décisions de retour, en 2017, même 516 000 décisions sur le retour des personnes qui ont fait des procédures d'asile, qui ont été jugées en ne méritant pas l'asile. Ça c'est à l'échelle de 28. Mais nous arrivons en ce moment uniquement à retourner quelque chose comme en 2016, 46 %, en 2017, même 36 %. Donc plus de la moitié des décisions ne sont pas appliquées. Donc le statut de ces personnes deviennent des clandestins, d'une certaine façon. Ça c'est le grand danger, ça c'est la grande difficulté. C'est-à-dire, et pourquoi est-ce que c'est le cas ? C'est en partie le cas, parce qu'on doit d'abord travailler avec les paix qui sont des paix originaires de ces migrants pour le retour. On doit les encourager à retourner volontairement, ce qui se passe de plus en plus aussi. C'est-à-dire, on donne peut-être, on paie le voyage, on leur donne une prime de réinstallation dans ces pays-là. Mais on doit aussi, d'une certaine manière, faire un retour forcé. Et c'est là où souvent le bas blesse, parce que les personnes ne sont plus là. Donc quand la décision est rendue, on ne les trouve plus ? On ne les trouve plus. Mathias Cretti, il nous reste deux minutes. Je voudrais qu'on aborde un sujet, c'est le réchauffement climatique. Est-ce que le prochain défi de l'immigration au moins en Europe, ce sont les réfugiés climatiques ? Là, on sort des réfugiés de guerre qui demandent l'asile, etc. Comment vous travaillez sur cette dimension-là, sur cette perspective ? On sait qu'elle est réelle. La perspective est réelle, c'est-à-dire, en ce moment, si vous regardez un peu le phénomène migratoire, la migration se passe essentiellement à l'intérieur de chaque continent. C'est-à-dire, les Africains en Afrique, les Européens en Europe... Mais il se peut que ça changera dramatiquement. Et je pense que là, il faut trouver des réponses qu'on ne peut pas trouver à l'échelle européenne. On doit les trouver à l'échelle mondiale. Et la discussion là-dessus est bien entamée au sein des Nations unies. Il va y avoir des réunions en septembre aussi sur ces questions-là. Parce que, d'une certaine manière, nous voyons très clairement que, avec tout ce que nous faisons pour baisser, d'une certaine manière, la situation où les changements climatiques arrivent, mais on arrivera peut-être à haut 2% de réchauffement, nous avons besoin d'une réponse. Mais ça, ce sera une réponse plutôt globale. Christophe Lussier, il reste une minute à peine. Il y a un sommet à Sofia entre l'Union européenne et les 6 pays balkaniques qui sont candidats à l'entrée dans l'Union européenne. C'est un sommet important ? C'est un sommet très important qui, d'une certaine manière, traitera toute la question des devoirs quant à faire l'épée au balcon pour rester ou devenir candidats, pour devenir membre de l'Union européenne. Il n'y a pas une date qui est fixée, parce que, d'une certaine manière, ils doivent faire encore beaucoup de réformes. Mais, d'une certaine manière, ça crée l'incitatif pour faire ces réformes. C'est à cause de ça que ce sommet est très important. Merci. Merci Christophe Lussier, Mathias Rouette, merci beaucoup. Christophe, on vous lira pour la suite de ce sommet. Et on continuera de suivre, bien entendu, ce sujet clé pour l'avenir. Merci beaucoup. Et cette émission est terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada